Musique Draftosaurus est un jeu de draft disponible sur Borgame Arena. Si vous voulez apprendre à y jouer, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans Draftosaurus, le but est de gagner le plus de points en posant des dinosaures sur son plateau. Chaque joueur est représenté par un plateau personnel. Il existe deux plateaux différents, été ou hiver. Le plateau était plus simple. La main de chacun est juste au-dessus. En haut à droite, plusieurs informations sont visibles. Le nombre de dinosaures placés, la manche actuelle et le sens de rotation. Tout à droite, on peut voir rapidement les dinosaures que chacun a posé. Mais aussi le résultat du dé du tour et le joueur qu'il a lancé. Dans Draftosaurus, tous les joueurs jouent en même temps. Chaque tour, le joueur actif commence par lancer le dé pour connaître la condition de pose des autres joueurs. Lui est libre de mettre son dinosaure sur n'importe quel espace. Chacun choisit l'un des dinosaures de sa main et le plat sur son plateau. Chaque enclos a ses propres conditions de pose, qui s'ajoutent à celle du dé. La rivière est accessible quel que soit le résultat du dé. Et chaque dino qui s'y trouve rapporte un point en fin de partie. Les dinosaures restants sont passés au joueur suivant et vous en récupérez de nouveaux. Lorsque tout le monde a placé 6 dinosaures, une nouvelle manche commence avec 6 nouveaux dinosaures. A la fin de la partie, les joueurs gagnent les points de leur enclos, plus un point par enclos où se situe au moins un T-Rex. En cas d'égalité, le joueur qui a le moins de T-Rex gagne. Les dinosaures de la forêt des similaires doivent tous être de la même couleur. Ils sont posés de gauche à droite. A la fin de la partie, le joueur gagne les points qui se situent sous son dinosaure le plus à droite. Les dinosaures de la plaine des différences fonctionnent de la même manière, mais ils doivent tous être différents. Dans le trio des bois, il est possible de poser jusqu'à 3 dinosaures de n'importe quelle couleur. A la fin de la partie, le joueur qui a complété cet enclos gagne 7 points. La prairie des amoureux n'a pas de limite de taille, et n'importe qui peut y aller. Chaque couple de même espèce rapporte 5 points. Il ne peut y avoir qu'un seul dinosaure dans le roi de la jungle. Le joueur gagne 7 points s'il a plus de dinosaures de cette couleur que n'importe qui d'autre en fin de partie. L'île du solitaire ne peut accueillir qu'un seul dinosaure. A la fin de la partie, si le joueur n'a pas d'autres dinosaures de cette espèce, il gagne 7 points. Le bois bien ordonné ne peut avoir que deux couleurs différentes, qui doivent être posées en alternance. A la fin de la partie, le joueur gagne les points qui se situent sous son dinosaure le plus à droite. Le pont des amoureux fonctionne de la même manière que la prairie des amoureux, mais il est divisé en deux zones. Il faut un dinosaure à droite et un à gauche pour former un couple. Il n'est possible de mettre qu'un seul dinosaure dans la zone de quarantaine. A la fin de la partie, le dinosaure doit être placé dans un autre enclos tant qu'il en respecte les conditions. Le point de vue n'accueille qu'un seul dinosaure. Le joueur gagne 2 points pour chaque dino de cette couleur que son voisin de droite possède. Le nom du joueur concerné apparaît lorsqu'on place sa souris sur la zone. Enfin, la pyramide peut avoir jusqu'à 6 dinosaures. Les joueurs commencent forcément en bas, et chaque ligne doit être complète pour pouvoir passer à la suivante. Deux dinosaures de même couleur ne peuvent pas être adjacents, horizontalement comme verticalement. Chaque ligne rapporte des points suivant le nombre de dinosaures qui s'y trouvent.